Toute l'écriture est de la cochonnerie. Les gens qui sortent du vague pour essayer de préciser quoi que ce soit de ce qui se passe dans leur pensée sont des cochons. Toute l'agente littéraire est cochonne, et spécialement celle de ce temps-ci. Tous ceux qui ont des points de repère dans l'esprit, je veux dire d'un certain côté de la tête, sur des emplacements bien localisés de leur cerveau, tous ceux qui sont maîtres de leur langue, tous ceux pour qui les mots ont un sens, tous ceux pour qui il existe des altitudes dans l'âme et des courants dans la pensée, ceux qui sont esprits de l'époque et qui ont nommé ces courants de pensée, je pense à leurs besognes précises et à ce grincement d'automates que rend à tout vent leur esprit, sont des cochons. Ceux pour qui certains mots ont un sens et certaines manières d'être, ceux qui font si bien des façons, ceux pour qui les sentiments ont des classes, et qui discutent sur un degré quelconque de leur hilarante classification, ceux qui croient encore à des termes, ceux qui remuent des idéologies ayant pris rend dans l'époque, ceux dont les femmes parlent si bien, et ces femmes aussi qui parlent si bien, et qui parlent des courants de l'époque, ceux qui croient encore à une orientation de l'esprit, ceux qui suivent des voix, qui agitent des noms, qui font crier les pages des livres, ceux-là sont les pires cochons. Et je vous l'ai dit, pas d'œuvre, pas de langue, pas de parole, pas d'esprit, rien, rien, sinon, un beau pèse-nerre, une sorte de station incompréhensible et toute droite au milieu de tout dans l'esprit. Et n'espérez pas que je vous nomme ce tout, en combien de parties il se divise, que je vous dise son poids, que je marche, que je me mette à discuter sur ce tout, et que discutant je me perde, et je me mette ainsi sans le savoir à penser. Allons, je serai compris dans dix ans, par les gens qui font aujourd'hui ce que vous faites. Alors on connaîtra mes geysers, on verra mes glaces, on aura appris à dénaturer mes poisons, on décèlera mes jeux d'âme, alors tous mes cheveux seront coulés dans la chaux, toutes mes veines mentales, alors on percevra mon bestiaire, et ma mystique sera devenue un chapeau. Alors on verra fumer les jointures des pierres, et d'arborescents bouquets de dieux mentaux se cristalliseront en glossaires, alors on verra choir des aérolites de pierres, alors on verra des cordes, alors on comprendra la géométrie sans espace, et on apprendra ce que c'est que la configuration de l'esprit, et on comprendra comment j'ai perdu l'esprit. Alors tout ceci sera trouvé bien, et je n'aurai plus besoin de parler.